— Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir en général. — Bonsoir, monsieur. — Je vais juste faire une petite annonce d'information. Il n'y aura pas de questions posées depuis la salle à la fin de notre échange avec le général de Villiers pour une raison simple. C'est pour consacrer davantage de temps à la dédicace et à la séance des dédicaces que le général assurera en étant à l'autre bout de la salle, à la table de dédicace de signature. Et puis Mathilde, tout à l'heure, vous expliquera les modalités pratiques de ne pas quitter votre chaise pour la dédicace. Et elle viendra vous chercher les uns ou les unes après les autres. Général Pierre de Villiers, je suis vraiment très heureux de vous retrouver parce que c'est ici qu'on a eu l'occasion d'échanger pour la sortie de votre premier livre qui s'appelait « Servir » et qui était, je crois, à l'automne, à la fin de l'année 2017. Votre livre, celui-ci, « L'équilibre est un courage », chez Fayard, il est là, s'ouvre sur une belle citation d'Albert Camus. Vous n'en donnez pas la source, mais c'est dans le fameux discours d'Athènes, la conférence sur la civilisation, que Camus prononce à 42 ans. En 1955. Et cette phrase, cette citation de Camus, je vous la lis, je la lis pour que le public l'entende bien. « Aujourd'hui, on dit, c'est un homme équilibré, avec une nuance de dédain. En fait, l'équilibre, dit Camus, est un effort et un courage de tous les instants. La société qui aura ce courage est la vraie société de l'avenir. » Le titre de votre livre, c'est « L'équilibre est un courage ». Et je voulais vous poser la question, puisque Camus associe l'effort et le courage. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas intitulé votre livre « L'équilibre est un effort », d'autant que, page 105, vous évoquez une devise oubliée, je ne sais pas si elle est propre à un régiment ou à l'armée, « S'élever par l'effort ». Alors pourquoi ce titre et pas « L'équilibre est un effort » ? Alors tout simplement parce que je pense que le courage nourrit l'effort, le précède et que le courage est probablement une des vertus, une des valeurs qui manquent le plus aujourd'hui dans notre société, en particulier chez les dirigeants, chez ceux qui ont des responsabilités, le courage de décider, le courage de trancher, le courage de dire la vérité. Il y aurait un livre à écrire sur le courage, mais cette phrase de Camus, donc j'en ai retenu que le courage n'est pas l'effort, parce que l'équilibre, qui est souvent mal compris en France comme étant la mollesse, le centre, le non-choix, associé au courage, je trouve que c'est la bonne recette. Il ne vous a pas échappé qu'en typographie, le mot courage est un peu plus gros que l'équilibre est un. Ce n'est pas un hasard, c'est un vrai choix de ma part. Vraiment, je crois que dans la formation de nos dirigeants, il faut qu'on réfléchisse à cette notion de courage, parce que la politique du chien crevé au fil de l'eau, c'est vrai dans notre société, dans les entreprises, dans les associations, partout. Ça ne peut pas faire fonction de politique et certainement pas de stratégie. Dans votre livre, vous écrivez un peu, d'ailleurs, même à la fin, vous dites que votre livre, c'est un appel au calme pour réparer la France en panne dans cette période si mouvementée. Alors, c'est un livre très structuré. Votre formation a certainement laissé des traces, je pense. Cinq parties. J'ai compté 29 chapitres. Les parties, il y en a deux que, vous pourrez me corriger, évidemment, que je pourrais qualifier de diagnostiques, puisque l'une s'appelle Les Trois Frances. La deuxième partie s'appelle Les Cinq Déséquilibres. Vous n'auriez même plus, puisque vous évoquez cette réflexion de Simon Oliven, qui est un normalien supérieur, ajoutez les quatre angoisses. Et puis, il y a trois parties qui sont beaucoup plus de l'ordre de... Non pas des solutions, parce que vous vous méfiez beaucoup de ce que vous dites. Vous vous méfiez des politiciens qui se font fort de réparer la France avec quelques formules toutes faites en précisant vous-même qu'un simple abracadabra ne rendra pas à notre pays son bonheur et sa prospérité sans effort immédiatement et de manière durable. Les trois parties sont toute réconciliation passera par notre jeunesse, l'unité nationale et la personne au centre des préoccupations. Dans votre avant-propos, vous dites... Je vous cite... Vous avez une voix singulière, dites-vous, indépendante, et que vous espérez authentique. Je vous confirme si vous aviez des inquiétudes. Et vous dites que... Vous vous situez au-dessus de la mêlée, sans doute, et votre voix résonne dans le vide actuel. Pourquoi dites-vous, aujourd'hui, c'est la troisième fois que vous prenez la plume pour un livre, « Servir », qu'est-ce qu'un chef ? Aujourd'hui, l'équilibre est un courage. Pourquoi vous dites que l'heure de la réconciliation a sonné ? Parce que j'ai été frappé dans les deux tours de France que j'ai faits à l'occasion de la sortie de mes deux précédents livres par l'évolution du climat, par la grande violence qu'il y a dans notre pays, violence verbale qui précède toujours la violence physique, mais violence physique extrêmement forte. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. On n'a jamais vu ça depuis des décennies. Et puis, une forme de désespérance collective, de dépression collective, que je note, dépression individuelle. Alors, ça ne va pas s'arranger dans les semaines qui viennent, manifestement. Et cette crise sanitaire contribue encore à accélérer tout ça. Je pense que ça va être un accélérateur de tendances. Ça ne changera pas les tendances. Ça va les accélérer. Et c'est pour ça que j'ai pris ma plume une troisième fois. Je n'avais pas du tout prévu ça, au grand désespoir de mes proches, parce qu'un bouquin comme celui-là, c'est 18 mois de travail, nourri, et c'est ça qui est important de comprendre, nourri par le terrain. Moi, je suis un homme de terrain. Je termine « La vraie richesse est chez les autres ». Donc, j'ai tiré la plupart de mes idées des contacts, des discussions, des rencontres que j'ai eues à l'occasion des dédicaces, mais aussi dans mes activités avec les entreprises, avec la jeunesse, ce qui peut-être tranche avec les idées un peu toutes faites du politiquement correct, très intellectualisé, que l'on entend ici ou là. Je suis persuadé que cette réconciliation est urgente. Elle est nécessaire. Il faut inverser le processus de délitement de notre pays rapidement. Il y a urgence et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est pour ça que j'ai accéléré ma rédaction. Je constate que l'écho est très positif. D'abord, vous êtes venus aussi nombreux qu'on pouvait l'être. Donc, j'en suis ravi et je vous en remercie. Mais à Paris, puisque c'est mon premier déplacement aujourd'hui à Bordeaux, dans cette librairie MOLA, qui est une fierté française, bien au-delà de nos frontières, à Paris, ce livre est très bien reçu, très bien aperçu. Il y a très peu de critiques. Je trouve ça extrêmement encourageant. Après, il faudra inspirer les décideurs pour aller vers cette réconciliation, arrêter les chamailleries inutiles, arrêter la polémique, arrêter cette violence physique, rétablir l'ordre, rétablir de la fermeté et rétablir le souci de la personne au centre des préoccupations. Voilà pourquoi j'ai écrit ça et voilà pourquoi le thème de la réconciliation me semble urgent aujourd'hui. Ça fait partie de nos racines civilisationnelles, la réconciliation, le pardon. Alors, une époque où il y a eu vraiment de la violence, c'est le moins qu'on puisse dire, et dans des proportions qui, je pense, étaient sans commune mesure en termes de victimes avec la période que l'on connaît aujourd'hui, c'est la guerre d'Algérie, ce sont les événements d'Algérie, comme on disait à l'époque. Et page 19, j'ai eu la surprise de tomber sur une expression dont vous dites qu'il faut l'employer, c'est « halte au feu ». Alors, pour des ans de ma génération, mais c'est la nôtre, puisque je crois que nous avons un an de différence, j'ai le souvenir, moi, de cette séquence terrible qu'on entend en audio avec René Duval, qui est reporter d'Europe numéro 1, et ça se passe le 26 mars 1962, très peu de temps, huit jours après la signature des accords des viands et sept jours après le cessez-le-feu, et c'est ce qu'on appelle le massacre, la fusillade de la rue d'Isli. Et c'est là qu'on entend, d'ailleurs, je crois, le journaliste lui-même, René Duval, qui crie « mon lieutenant, mon lieutenant, non, je vous en supplie, dites « halte au feu », criez « halte au feu ». Alors, comme tout le monde n'a pas une formation militaire dans la salle, il faudrait que vous nous expliquiez ce que c'est que cette expression, parce que sous votre plume, on comprend que c'est, je ne dirais pas l'ultima ratio, mais c'est vraiment quelque chose de très important dans le langage militaire. Dites-nous, pourquoi vous dites qu'il faut dire « halte au feu » aujourd'hui ? Oui, j'aurais pu intituler le livre « halte au feu » parce que ça suffit, ça suffit. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. On connaît la suite. C'est facile de l'imaginer. Mais je vous coupe, parce que dites-nous ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire « halte au feu » à l'armée ? Alors, j'explique dans le livre ce que ça signifie « halte au feu ». « halte au feu », c'est le commandement qui est utilisé à la fois en opération ou au pas de tir qui doit donner naissance à une exécution immédiate sans délai. On arrête de tirer, on met la sûreté et on enlève la munition. Pourquoi ? Parce qu'il y a un danger, il y a un changement majeur, il y a une urgence. On peut tirer sur ses propres troupes amies. Il y a nécessité d'exécuter immédiatement. Et cette expression « halte au feu » me paraît être particulière qui ont adapté à la situation présente parce qu'il y a urgence. On ne peut pas faire mine de continuer dans cette direction avec ces fractures territoriales extrêmement profondes, on y reviendra peut-être, que j'ai senties, ces Français qui n'ont plus du tout le même sentiment d'appartenance, d'autres qui ont même un sentiment de rejet et de haine de leur propre pays, ces fractures sociales dont Philippe Seguin parlait il y a déjà longtemps, qui arrivent à un stade insupportable pour un certain nombre de nos concitoyens, ces fractures économiques, ces fractures politiques, ces fractures géostratégiques mondiales, puisqu'il y a des déséquilibres multiples, j'en cite cinq dans ce chapitre, des déséquilibres, un constat qui est quand même assez alarmiste. Et c'est pour ça que dans l'introduction, je dis « halte au feu ». On s'arrête, on pose le sac, et maintenant, on réfléchit. Voilà. C'est l'idée de ce livre, parce qu'à force de continuer comme cela, eh bien, ça se terminera par des affrontements, comme l'anecdote que je raconte au tout début du livre. Ça a été le déclencheur, pour moi, de l'écriture de ce livre. C'est cette fin de CRS, oui. Oui. Novembre, au moment des Gilets jaunes. C'est une merde du CRS, en fait. Le Mans, une conférence à l'abbaye de l'époque, qui est un lieu magnifique que je vous recommande, qui a été remarquablement restauré. On attendait 600 personnes, il y en avait 1700, donc c'était un peu la panique, quatre salles déportées, je fais une intervention et, à l'issue, démarre un peu dans le cafouillage, tellement il y avait de monde, les dédicaces. Arrive très rapidement, dans les premières personnes, une dame, extrêmement émue, les larmes aux yeux, qui me dit, mon général, ça ne peut pas durer, il faut que vous fassiez quelque chose, voilà ce qui se passe. Je suis très inquiet pour samedi, c'était la manifestation des Gilets jaunes. Mon mari veut aller manifester, soutenir les Gilets jaunes et, en face, il va trouver mon fils, qui est CRS, dans une compagnie qui est mobilisée pour la circonstance. Je ne veux pas qu'ils s'affrontent. Et là, je me suis dit, on passe de la théorie à la pratique. Nous y sommes, à cet affrontement physique, au sein d'une même famille. On ne peut pas dire qu'on ne voit pas le phénomène arriver, halte au feu. Voilà. Toujours dans l'introduction du livre, vous évoquez huit valeurs qui sont autant, dites-vous, de vertèbres, qui doivent constituer la colonne vertébrale, c'est l'expression que vous employez, du corps social. Alors, il y a la fraternité, l'exemplarité, la sincérité, la détermination, le courage, l'humilité, l'enthousiasme et la discipline. On voit bien que ce sont des valeurs qui sont d'ailleurs constitutives de ce qu'on peut appeler la virtu, la virtu militaire. Vous dites, c'est celle d'ailleurs qui a habité le capitaine Clément Frison-Roche, c'est très émouvant, du 5e RHC, régiment hélicoptère de combat, dont vous citez page 116, les vers qu'il écrit quand il est jeune Saint-Syrien. J'ajoutais aussi, on peut ajouter, c'est certainement ce qui a pu animer Cédric de Pierrepont ou Alain Bertoncello. Mais ces valeurs comment vous pouvez les transposer à une société, à une société civile ? Elle peut parfois se raccrocher à l'une ou l'autre de ces valeurs. On l'a vu, j'allais dire, tragiquement avec l'assassinat de Samuel Paty. Mais ce corps de 8 valeurs, ce n'est pas impossible à mettre pour une société ? Alors, ce n'est pas exhaustif. En plus, je vous en rajoutais. Je cite les 8 parce que, voilà, j'ai des exemples en tête sur tout ce que j'ai vécu les 10 dernières années au sommet de l'État et puis depuis 3 ans. Notre société française, c'est une histoire, notre pays, et c'est une histoire qui a ensoclé, sédimenté de nombreuses valeurs. Je crois que les gens attendent ces valeurs. L'armée n'est pas évidemment un modèle transposable en l'État compte tenu de sa mission, de sa spécificité, mais c'est un bon laboratoire. Tous les ans, on recrute 25 000 jeunes par an, des jeunes qui sont très individualistes parce que c'est la société qui le veut et qui découvrent un sentiment d'appartenance collective et qui sont capables quelques mois après, très rapidement, d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour la France, pour des valeurs, pour la paix, pour quelque chose qui les dépasse, pour quelque chose qui les tire vers le haut. Au passage, autoritas en latin, autorité, c'est élevé vers. Ce n'est pas je suis le chef, je décide, il exécute, ça c'est le petit chef. Et donc, je crois que c'est possible de tirer des leçons de ce laboratoire militaire pour le transposer à la société civile. C'est un peu la mission que je me suis fixée. Non seulement c'est possible, mais c'est attendu, c'est utile, c'est attendu. Moi, j'ai un indicateur, comme on dit aujourd'hui chez les technocrates, c'est le succès. 180 000 exemplaires pratiquement pour les deux livres précédents. On est dans les 20 meilleures ventes de l'année, toutes catégories confondues. J'ai eu cette chance d'aller au déjeuner avec les plus grands auteurs avec lesquels j'ai passé un très bon moment. C'est incroyable. Jamais je n'aurais cru ça. Avec des titres, vous me l'accorderez, qui ne sont quand même pas particulièrement sexys. Servir, qu'est-ce qu'un chef, l'équilibre est un courage. Bon, ça ne parle pas immédiatement. Pourquoi ? Parce que les gens, ils attendent quelque chose d'autre. Ils attendent une autre voie au sens VOIE et VOIX. Ils attendent quelque chose des tripes, de passion, quelque chose qui les dépasse, qui les tire vers l'eau, en particulier les jeunes. pas la facilité, pas la facilité, pas la fatalité, pas la discrimination positive, pas la mollesse, ni la dureté froide. Ils attendent cet équilibre. C'est pour ça que c'est un courage entre plus de fermeté et plus d'humanité, les deux allant de pair. Et l'équilibre, ce n'est pas de la mollesse au sens équilibrisme du terme. C'est deux plateaux qui doivent être beaucoup plus remplis. Voilà. Avec du contenu. C'est ça, le courage. Et ça sera difficile. Ça ne sera pas facile. Mais je crois que l'être humain a besoin qu'on le guide et qu'on l'amène vers le sens de l'effort, s'élever par l'effort, vers la discipline, vers l'autorité, vers l'exigence. Mais il a aussi besoin de bienveillance. C'est 25 000 jeunes que l'armée recrute chaque année. Vous qui êtes un passionné de foot, vous adorez le foot, vous dites... Je suis les résultats des Girondins. Oui. Et vous racontez... Ça pourrait aller mieux. Et vous racontez comment, quand vous étiez jeune, vu que vous étiez en Vendée, vous alliez voir le FC Nantes, les Canaries, à l'époque, de Coco Swodo et peut-être même de Gondé et d'autres. Bon. Moi, je suis d'Anjou et mon club, c'était plutôt le SCO. J'espère que moi vous... Non, non. On a de bonnes relations avec le SCO. Ça va. Bien. Ceci dit, vous êtes même fracturé, je crois, vous dites d'Antibes, la Maléole en jouant au foot. Bon. Ces jeunes-là, de 25 000 jeunes, vous leur apprenez le collectif ou vous leur apprenez l'amour de la patrie ? On leur apprend précisément l'amour de la patrie, l'amour de la France au travers du collectif. On leur apprend à sortir d'eux-mêmes. On leur apprend à lutter contre le tout à l'égo de notre société. Ça, c'est une très belle phrase de Régis Debray. Oui. Mais vous citez Debray d'ailleurs à d'autres reprises et je crois que c'est effectivement le tout à l'égo de notre société. Mais c'est très important. On leur apprend que la vraie richesse est chez les autres, qu'ils ne trouveront pas le bonheur tout seul dans ce plaisir fugace qu'on nous propose aujourd'hui. On leur apprend ça. Et figurez-vous qu'ils aiment ça et qu'ils rentrent pour ça. C'est étonnant. Et j'allais dire, plus la société se déglingue, tombe en panne, plus eux-mêmes, comme un effet d'anticorps naturel, cette circonstance en ce moment, viennent chez nous dans l'armée pour trouver ce qu'ils cherchent et qu'ils ne trouvent plus dans la société. Et ce n'est pas être conservateur au sens péjoratif du terme. Au contraire, le nouveau monde, il est là parce que le nouveau monde, c'est cyclique et que nous prenons un héritage, la patrie, la terre des pères, cet héritage de valeur, nous le prenons par nos parents qui nous le donnent, nous le faisons vivre, nous le faisons fructifier autant que nous pouvons et nous le transmettons à nos jeunes. Je ne crois pas au nouveau monde. Votre livre est très documenté avec des sources qui empruntent à la science politique et à la sociologie. Vous citez à plusieurs reprises Jérôme Pourquet, ses travaux, ce traité de l'archipélisation. Moi, j'ai été très marqué par un de mes professeurs, Jean Touchard, qui était secrétaire général de la Fondation nationale et qui disait ceci à ses étudiants sur un séminaire sur l'histoire de la gauche dans les années 30. Si vous voyez quelque chose, posez-vous la question. Est-ce que c'est vrai à Paris ? Est-ce que c'est vrai à Saint-Denis ? Est-ce que c'est vrai à Châteauroux, ville moyenne au centre de la France, ou à Plounevez-Locriste, perdu du côté du Finisterneur ? Et vous, vous faites la même chose et vous dites, finalement, il y a trois Frances. Il y a la France des gilets jaunes pour lesquels vous avez une bienveillance marquée. Vous avez celle, la France des exclus, celle des cités et vous racontez comment vous passez du temps aux mureaux, etc. C'est un passage très fort. Et puis, il y a la France de Paris où des métropoles, vous dites qu'elle est aveuglée avec l'omniprésence des cols blancs sur lesquels vous êtes beaucoup plus sévères. Alors, parlez-nous de ces trois Frances et c'est la première partie parce que ça pose le diagnostic, ça. Oui, je pense que pour faire un livre de ce type qui est un livre d'espérance, de solution, il faut commencer par un bon constat sans concession, sans langue de bois, mais sans tomber non plus dans la dépression ou l'outrance parce qu'il y en a beaucoup trop. On lit beaucoup de choses aujourd'hui qui sont plutôt vraies et après, on se dit qu'est-ce qu'on fait derrière. Les Anglais diraient « so what ». J'essaie de proposer des solutions. Et dans cette première partie, je pars de cette fracture territoriale qui m'a beaucoup frappé. Déjà, mes dernières années dans l'armée, mais depuis trois ans, on ne vit pas de la même façon, vous avez raison de le rappeler, au Mureau, au centre de Paris où je suis ou en Vendée où j'ai ma maison et a fortiori dans la creuse, dans des coins plus retirés. On ne vit pas de la même façon au quotidien. On n'a pas les mêmes problèmes. Le déclencheur des gilets jaunes, ça a été l'automobile avec la conjugaison, la concentration, la simultanéité des mesures prises par la technostructure séparément, sans aucune concertation manifeste, entre on limite la vitesse, on les emmerde sur les vieilles bagnoles avec le contrôle automobile et on augmente le prix de l'essence, etc. Et le gars qui a besoin de sa voiture tous les jours, lui, il s'est pris ça en pleine gueule et il a dit que ce n'est pas possible, moi, je ne peux pas accepter ça. Et à Paris, on n'a pas besoin de voiture. Moi, je garde ma voiture dans mon parking et ensuite, j'ai les transports collectifs quand ils fonctionnent et qu'ils ne sont pas en grève et sinon, j'y vais à pied. Vous voyez ? Et quand on est à Matignon, dans un ministère ou à l'Élysée, on est sur la vie de Paris et on a tendance, pour peu qu'on n'ait pas beaucoup quitté cette région et ces univers très urbanisés, on a tendance à imaginer que tout le monde vit comme ça. C'est naturel. Mais c'est une énorme bêtise et ça amène à des bêtises. Donc, il faut réfléchir à cette fracture territoriale pour essayer de regrouper ces univers différents avec quelque chose qui s'appelle le creuset national plutôt que continuer cette tendance et de la subir avec des gens qui ne vivent pas pareil et qui sont de plus en plus séparés. Après, vous avez le problème de la cité où là, vous avez une typologie de population qui est malheureuse et qui n'aime pas la France pour ne pas dire plus, qui est la France. Ça, c'est un autre sujet qu'il va bien falloir traiter un moment ou un autre. Et je fais des propositions. Je suis allé sur place. Je vois beaucoup de jeunes. J'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi ceux qui rentrent dans l'armée, on arrive à en faire des héros. Je raconte des anecdotes multiples. On n'a pas trop le temps. Mais ce jeune aux Invalides que je décore deux ou trois ans de service pour un fait d'arme croit de la valeur militaire. Ce n'est pas rien. et au moment que je le pique, sans le piquer, je lui dis vous êtes un héros. Et il me dit... Vous lui dites pardon, j'ai lu vos états de service. J'ai lu vos états de service, vous êtes un héros. Et il me répond non, mon général, je ne suis pas un héros. C'est la première fois qu'on me disait non, mon général. Pas l'habitude. Je lui dis pourquoi. La surprise avait changé de camp. Et il me dit parce que je n'ai fait que rendre à la France ce qu'elle avait donné à mon grand-père, l'accueil. Il avait été sous le feu chercher son camarade qu'il avait sauvé. Sous le feu. Bon. Donc, c'est possible. C'est possible. Ce gars-là, il a été sauvé par l'armée. J'en rencontre d'autres qui n'ont pas eu cette chance et qui multiplient les séjours en prison. 26 ans, 21 condamnations en prison, etc. J'en vois des comme ça. Mais moi, je pense que c'est possible. Mais il ne va pas falloir trop traîner. Le plan Borloo, c'était 2006. Ça a donné des bons fruits, notamment en infrastructure. L'infrastructure, le logement, c'est la première dignité. Mais à force de repousser le problème, il va nous exploser à la gueule. C'est sûr. J'explique tout ça en des termes plus raisonnés pour trouver des solutions. Mais on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Je souligne un point qui est important pour cette fracture territoriale qu'est-ce que sont les cités. C'est le lien de plus en plus fréquent, de plus en plus ténu entre ceux qui vivaient avec une indifférence courtoise. D'un côté, les caïds tiennent toute l'économie de la cité. Elle n'est même plus souterraine. Elle est visible à l'œil nu. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de prostitution. Et puis, les salafistes qui vivent leur vie bien à l'abri, bien à côté et qui visent à imposer une idéologie, transformer nos sociétés démocratiques occidentales en imposant la charia par la barbarie qui n'est pas un moyen mais une fin. Et on n'a pas fini avec ça. Et le lien qui est en train de se faire est extrêmement dangereux. Les uns auront plus d'argent et les autres auront plus de convictions. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas tout ça. Alors, on ne vit pas du tout dans la Creuse comme au Mureau ou comme au centre de Paris. Mais entre le centre des Paris et les Mureaux, c'est 30 minutes. C'est un autre pays. Entre les Mureaux et la province, la ruralité, c'est 45 minutes, une heure. Et on ne vit pas de la même manière. alors il va falloir faire quelque chose parce que le rôle des dirigeants, c'est de maintenir ce creuset national et d'arrêter ce délitement sous nos yeux. Moi, je ne peux pas. J'ai accepté de servir la France pendant 43 années. J'ai assisté à des gens qui ont laissé leur vie. J'ai pris un héritage de mes parents, de mes grands-parents. Mon grand-père est mort en 14. Je ne peux pas supporter plus longtemps de voir notre pays, celui qu'on aime. L'amour de la France, chez moi, c'est vital, se déliter. Voilà. C'est pour ça que je me suis lancé dans cet essai pour proposer des solutions face à ce constat de ces fractures territoriales. L'archipel français est un excellent livre. C'est intéressant, c'est que j'ai écrit ça avant qu'il publie son livre. De Fourquet. Il y a 18 mois de M. Fourquet. C'est un grand changement sociétal. Il a écrit des choses qui auraient été dites il y a encore deux ans, auraient été interprétées comme insupportables. Il n'y a aucune protestation. Plus personne ne discute. Vous avez noté depuis quelques jours, depuis la décapitation de ce professeur, c'est la fin d'une forme d'omerta, de politiquement correct. On peut dire un certain nombre de choses sans être accusé de tous les mots. Je pense qu'en prenant un peu de recul, les choses s'accélèrent. Mon livre, j'allais dire tristement, malheureusement, arrive à point nommé. Ce qui m'intéresse, c'est les solutions et les graines d'espérance que je vois dans notre France aujourd'hui qui est un pays génial. Alors, à propos de solutions, vous déplorez, page 66, qu'en France, il y a une absence de projet, d'ambition et de hauteur. Je voulais vous demander dans une société que vous avez vous-même d'ailleurs qualifiée de très individualiste, comment donner ou quel type de grandeur voyez-vous qui pourrait permettre de s'élever ? D'abord, on est dans la platitude. Excusez-moi, mais bon, il faut dire les choses. On est dans la platitude, dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, on est dans une société, je cite cette phrase du général Binteja parce qu'elle est très vraie, de l'émotion et de l'impatience. Tout ça est très plat. Et puis, c'est changeant, comme toute la platitude. On est dans le court terme. On est dans la tactique. On n'est pas dans la vision. On n'est pas dans la stratégie. On n'est pas dans le long terme. On a perdu toute hauteur de vue. Et on aligne les mesures. On aligne les plans, les plans de court terme. Le plan pauvreté, le plan machin, le plan bidule, le plan... Et on énumère les mesurettes et les éléments de langage. Alors la période qu'on vient de vivre est absolument illustrative. J'avais écrit le livre avant. Regardez ce qu'on est en train de vivre. Il y a huit jours, jour pour jour, on nous explique que la solution, ça va être le couvre-feu, ça va être difficile. Mais dans 15 jours, on verra les premiers effets. On est à huit jours. Ce soir, on va nous annoncer encore autre chose. Et ça dure depuis six mois comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas que les gens qui nous gouvernent sont plus cons qu'avant. C'est pas ça. C'est qu'on est complètement tiré par le bas, le temps court, la tactique, la question comment, les moyens, au lieu de la question quoi, pourquoi, la finalité. Et ce que les Français attendent, ce que nos démocraties globalement européennes attendent, c'est la vision. C'est quitter ce court-termisme pour avoir une vraie vision. Alors le général de Gaulle appelait ça une certaine idée de la France. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans mon bouquin. Et c'est ce qui explique que finalement, je sois obligé de partir de l'éducation pour aller dans le régalien, dans l'économie, dans le social, dans le culturel, dans le sport, dans tout ce qui fait un pays. Parce que quand vous commencez à partir d'un bout, il faut aller jusqu'au bout du bout. Et je crois que c'est cette globalité du raisonnement qu'il faut avoir. Ça s'appelle une vision. Vous ne pouvez pas emmener des gens loin jusqu'à se faire tuer si vous avez simplement l'ordre d'opération. Si nos soldats ne savent pas que derrière, il y a une stratégie, il y a un objectif, il y a la paix, il y a une sortie de crise, il y a une lueur d'espérance, c'est ça qu'on attend. Après, on peut faire des grandes choses, on peut tout faire, on peut emmener les gens partout, dans les entreprises, je ne cesse de le dire, ils cherchent le sens. Ils cherchent le sens. Vous-même, vous citez, mon général, vous citez Gramsci, bon, on se dit que votre parole est libre, vraiment. La phrase de Gramsci, c'est « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître ». Et puis, vous citez aussi François de Rose, vous ne dites pas qu'il sait, mais c'est un très grand diplomate, il a même été représentant de la France à l'OTAN, et c'est un des cofondateurs du CERN. Et François de Rose dit « Il faut penser l'impensable ». Vous constatez quand même que... En 90, hein ? Oui. Mais vous constatez qu'il y a une vraie difficulté à appréhender le futur. La question des futuribles, comme on dit, des futurs possibles, elle n'est quand même pas simple dans un monde extrêmement compliqué comme aujourd'hui. Ah ben oui. Gouverner, vous savez ce que c'est ? C'est simplifier la complexité. C'est prévoir aussi. C'est prévoir, c'est simplifier la complexité, c'est prévoir, c'est anticiper. C'est pas gérer les affaires courantes, gouverner. Ça, il y a plein d'experts pour le faire. Moi, comme chef d'état-major des armées, j'avais des gens qui s'occupaient de la gestion des opérations, la gestion de la crise. Je leur faisais toute confiance. Je donnais des choix, je donnais des capes et après, ils exécutaient. Mais c'est pas moi qui gérais la crise au quotidien. C'est pas moi qui allais autoriser un avion en Syrie à larguer ou pas sa bombe. Je déléguais à des gens. C'est ça, gouverner. C'est ça qui manque. Il faut des capes. Chacun reste à sa place. Alors, je veux pas redescendre trop dans le détail du fonctionnement de nos institutions. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des décalages. Et ça date pas d'aujourd'hui. C'est un mouvement qui s'est enclenché depuis les années 70. On descend progressivement. Voilà. Il y a un moment, on se dit est-ce qu'on va toucher le fond ? J'entends ça partout où je vais. On marche sur la tête. On a perdu le sens commun. Il n'y a plus de points cardinaux. Il n'y a plus de boussoles. Mon général, sauvez-nous, etc. À quel moment on va commencer à remonter ? Alors, moi, j'essaie modestement avec mon expérience d'inspirer quelques idées pour commencer à remonter et à prendre un peu de hauteur et de profondeur. Alors, au chapitre de ceux dont on sent qu'ils ont, pardon de le dire avec un terme un peu trivial, mais qu'ils ont dû vous emmerder pendant votre carrière, il y a les technocrates et en particulier les technocrates qui sont derrière leur tableau, devant leur tableau Excel. Alors, vous employez même l'expression « petit marquis de cabinet de Bercy » et puis, les gens de l'ARS, ce n'est pas la peine qu'ils passent leur temps dans les magasins de vêtements parce que vous les avez habillés au moins pour deux saisons. Je rappelle que c'est les agences régionales de santé. Et vous dites que ce genre de comportement tire toute la société vers le bas. pouvez-vous nous expliquer un petit peu ? Oui, je crois qu'un des mots français qui est vraiment la mauvaise face, la face cachée du génie français, c'est notre qualité à transformer l'administration en bureaucratie et en frein. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'organisation. Une des raisons du fossé qu'il y a entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent, c'est qu'il y a deux pelleteuses qui creusent le fossé. Il y a la dimension juridique, le droit et la dimension financière. J'ai fait dix ans au cœur de l'État. J'ai fait quatre ans en deux séjours à Matignon. J'ai présidé beaucoup de réunions interministérielles. J'ai une petite expérience de l'État donc on ne peut pas me la faire. Lui, le général, il n'a qu'à mener ses opérations et coucouche-panier. Le problème, c'est que je connais l'État bien mieux que beaucoup de gens parce que j'ai été dix ans là-dedans, moi. Donc, on ne peut pas m'expliquer que je suis incapable. Vous avez été major général des armées. J'ai été deux ans à Matignon, major général des armées, chef d'État-major et avant, j'avais même fait deux années sous Raffarin et Villepin. Je suis un vieux routier de l'interministériel. Je n'ai pas fait l'ENA, c'est vrai. Peut-être que j'ai eu raison d'ailleurs, mais là n'est pas la question. Mais il y a des gens bien partout et la connerie est uniformément répartie. Vous le dites, oui. Je crois que la technostructure amène à des décisions aberrantes quand on ne prend que deux critères principaux. Est-ce que j'ai le droit de le faire et comment, quel cavalier législatif on va prendre, c'est le vocabulaire consacré, et est-ce que j'ai l'argent nécessaire avec ce dogme qu'on a connu des 3% de déficit pour être conforme à Bruxelles et être dans les normes. Ça, ça amène des mauvaises décisions parce qu'on ne garde pas les conséquences sur les citoyens. On ne garde pas les conséquences sur les personnes. Ce que vous appelez les externalités négatives. Exactement. On n'a pas finalement l'exercice des responsabilités, on a l'exercice du pouvoir. Et on se cantonne dans ce que Jean-Pierre Jouillet qualifie de petit pari dans son livre « L'envers du décor ». Le petit Paris dont il faisait partie, d'ailleurs, il le dit, il fait une forme d'autocritique. Et c'est là qu'on décide des erreurs énormes et qu'on fait peser aux citoyens des décisions qui ne sont pas pour leur bien. Et le bien commun, c'est une notion qui existait il y a encore quelques temps, le bien commun, le sens du collectif, le bien commun. C'est ça qui devrait guider toutes les décisions. Le droit, l'État de droit, on entend ça toute la journée, l'État de droit. Mais c'est quoi l'État de droit ? Le premier devoir d'un État de droit, c'est d'apporter la protection, la sécurité, le bonheur aux concitoyens. C'est la nation qui prime, c'est pas l'État. L'État est au service de la nation et non pas l'inverse. L'État est un moyen d'organiser la vie de la cité. Et la technostructure n'est que le moyen du moyen. Or, on a un système qui fonctionne avec des gens qui devraient être les serviteurs et qui sont les maîtres avec leurs deux armes, le droit et la finance. Et ils se régalent, croyez-moi, ils se régalent entre eux dans des combats de coq à non plus finir pour savoir si on peut prendre tel ou tel terme sans regarder les conséquences. Ce que je dis, c'est pas du tout de la démagogie, c'est pas mon style, mais ce sont des gens brillants, intelligents, qui en plus sont d'une disponibilité totale. mais il y a un moment, il faudra quand même inverser le choix. Ce sont les citoyens qui élisent des gens et la technostructure doit agir pour le bien commun et non pas pour une satisfaction de moyens. Voilà. C'est mon raisonnement, je l'ai vécu, il est assis sur l'expérience et j'ai de multiples exemples de décisions ineptes qui n'auraient pas dû être prises. Vous voyez, j'ai démissionné pour 850 millions d'euros. Regardez les milliards qui volent en ce moment toute la journée, ça coule à flot. Tout ça à cause des 3% du PIB que j'ai dénoncés à tir larigot parce que c'était une règle qui était devenue dogmatique. Moi, je suis pragmatique, je ne suis pas dogmatique. Il faut arrêter les idéologies. Les idéologies, ça amène toujours aux erreurs et généralement, elles sont chassées par les peuples. ce sont les peuples. Moi, je me souviens du mur de Berlin en 1989, comment ça s'est passé. Donc, avant que les peuples ne chassent les inepties de la technostructure, remettons les choses à leur place. La dimension budgétaire, c'est essentiel. La dimension juridique, évidemment, je suis pour la loi et son respect, mais au service d'eux. Au service d'eux. à plusieurs reprises dans votre livre, parce qu'au titre des solutions ou des préconisations, on va dire, ou de ce que vous appelez aussi les leçons tirées de retours d'expérience, vous dites l'armée a plutôt fait des choses qui fonctionnent bien. L'accueil des jeunes exclus des cités, la diversité et la mixité sociale, la promotion professionnelle. Vous dites, chaque année, il y a des généraux, des officiers qui sont premiers généraux qui ont démarré comme hommes du rang. la politique de GRH, les vertus du sport, jusque dans la délégation de services publics de restauration avec Sodexo, bon, j'ai appris ce matin qu'ils allaient licencier hélas 2 000 personnes, ou encore dans le rôle des aumôniers aux armées, les imams, les rabbins, les pasteurs, les prêtres qui font cohabiter plusieurs religions en bonne intelligence. Et vous dites, page 305, l'armée réussit bien cette synthèse entre tradition et modernité. Mais, en général, est-ce qu'on peut envisager qu'on peut transposer des modèles opératoires qui sont propres à la défense, à l'armée, à notre société, dans la diversité de cette société ? Évidemment, on ne peut pas transposer tel que, mais on peut transposer l'idée, parce que, je vous rappelle que les armées, c'est plus de 50 % des effectifs militaires ont moins de 30 ans, donc c'est l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Et ça fonctionne. Je crois qu'on peut transposer ces méthodes et la première méthode, c'est d'avoir au-dessus de soi quelque chose qui tire, l'amour de la France, l'amour de la France. Et dans l'armée, c'est charnel, puisqu'on peut aller jusqu'au sacrifice suprême, c'est qu'on a beaucoup de blessés, il n'y a pas de semaine sans blessés, on ne communique pas beaucoup là-dessus, mais c'est la vérité. Et ce ne sont pas des surhommes, ce sont des jeunes, ce sont vos enfants, ce sont les nôtres. Donc, c'est possible. Il faut arrêter de rabaisser par la démagogie et le nivellement par le bas, il faut tirer vers le haut. Je dis qu'il faut retrouver le sens des héros, des modèles et pas des contre-modèles. Moi, j'ai réussi dans ma vie, en terminant chef d'état-major, mais là où je suis le plus fier, c'est que j'ai réussi ma vie. J'ai essayé de rester équilibré, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai essayé de semer parce que j'ai toujours eu au-dessus de moi des gens qui m'ont tiré vers le haut. Alors, Clémenceau, Delattre, parce qu'ils sont nés en Vendée dans le même village, De Gaulle, Leclerc, etc., il faut avoir des modèles et non pas des contre-modèles. On est une société de contre-modèles. La victime devient l'accusé et le délinquant devient la victime. Tout de même extraordinaire, on arrive à faire des trucs incroyables aujourd'hui. Non, mais c'est la vérité. Mais vous dites bien quand même aussi, dans votre livre, il faut qu'il y ait des héros. Vous dites, les jeunes d'ailleurs se passionnent. Vous avez une drôle de phrase, à un moment, vous dites, je crois au réchauffement climatique. C'est comme si c'était une sorte de credo. Ça ne relève pas du credo, le réchauffement climatique. Vous le constatez scientifiquement, etc. Mais vous dites aussi, il ne faut pas que l'écologisme devienne une nouvelle religion. Sinon, vous faites un jeu de mots, car le verre, V-E-R-T ne sera qu'à moitié vide. Vous pensez qu'il y a aussi un danger de fausses idoles dans notre société ? Bien sûr. La dimension spirituelle a disparu pour partie. C'est comme ça d'ailleurs que les salafistes arrivent à recruter. Et je crois à la dimension transcendantale ignorante à la personne, à l'homme, la femme. Donc je crois que nous sommes vulnérables à partir du moment où cette dimension a disparu. Nous sommes vulnérables à des tas d'effets de mode ou de fausses religions. L'écologisme pourrait en devenir une. Mais ce n'est pas à Bordeaux que je vais dire le contraire. Mais moi, je crois à l'écologie. Je crois au réchauffement climatique. C'est en cela que je dis que je crois parce que d'autres n'y croient pas. J'admets qu'on n'y croit pas. Après tout, il y a un débat puisque derrière tout ça, il y a des paris sur l'avenir. J'y crois parce que je l'ai vécu comme chef d'état-major. J'ai vu un ou deux degrés de différence dans le désert sahélien provoquer des mouvements de population parce que plus d'eau, mouvements de population provoqués des guerres tribales et des déséquilibres graves. On voit bien aujourd'hui les phénomènes climatiques qui se passent qui ne sont pas simplement dus à l'urbanisation. Au fond d'une vallée, dans l'arrière-pays niçois, les espèces de tornades locales, tout ça, je crains que l'homme n'ait abîmé la nature. Nous avons quitté l'ordre naturel. C'est valable dans l'écologie, c'est aussi valable dans l'écologie humaine. Le respect de la personne. On a oublié tout ça. L'homme se croit plus fort que tout. La science n'est bonne ni mauvaise. La science, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et moi, je suis quelqu'un de très moderne. On ne discute pas son époque. On l'épouse. évidemment, on utilise ces techniques. Je fais du télétravail, mais j'essaie de maîtriser pour garder au centre de mes activités, et ça doit être pareil pour un pays, au centre, la valeur humaine. Je le dis souvent dans les entreprises, le client, le salarié, la performance économique, bien sûr, c'est la raison d'être de l'entreprise, mais ce n'est pas le modèle unique. Le bonheur de l'actionnaire ne sera pas forcément celui du client. Et la dimension financière n'est pas la seule dimension, bien au contraire. La première dimension, c'est la dimension humaine. L'homme est en train d'organiser lui-même sa propre éviction ou son propre malheur. Parfois, on ferait bien d'en prendre conscience, là aussi, avant qu'il soit trop tard. Et dans le domaine du respect de la nature, de l'écologie, j'y suis très vigilant. Je consacre un chapitre là-dessus, parce que je pense que c'est important et que nous sommes en risque. Alors, si on avait le temps, on évoquerait ce que vous appelez le rapport à la mondialisation. Il y a même quelques fois des accents qu'on pourrait presque qualifier de mélanchoniens. Mais il y a aussi des belles formules dans votre livre. Page 308, j'ai relevé celle-ci. Le patrimoine est une part de l'âme de notre patrie. Le lieu est le lien. Et d'ailleurs, page 303, vous évoquez l'affiche de 1981 de François Mitterrand, conçue par Jacques Seguela, la fameuse Force tranquille. Il se trouve que j'ai participé à un documentaire produit par France 3 où, dans le même documentaire, Jacques Seguela évoque le making-of de cette affiche. C'est un petit village qui sert d'arrière-plan, un petit village de la Nièvre. Est-ce que vous saviez qu'ils avaient décidé de gommer le clocher et d'effacer la croix ? Je le savais. Vous le saviez. Il ne faut pas trop gêner l'électorat laïque de François Mitterrand. Vous avez une très belle évocation des terres de France au hasard de vos mutations et affectations. Quels sont les lieux de France que vous chérissez le plus en dehors de la Vendée, on a compris ? Oui, vous faites bien préciser. Désolé pour les Bordelais, mais... Oui. Moi, j'ai cet amour de la France aussi parce que l'armée m'a donné la possibilité au gré des garnisons de visiter la France et de l'épouser, finalement. Alors, j'ai été un peu plus dans l'Est que dans le Sud ou Sud-Ouest, mais j'ai senti ce pays incroyable que seuls les Français, d'ailleurs, parfois, je me dis, les Français sont les seuls à ne pas l'apprécier à la hauteur de ce qu'il est. Ce pays est respecté, admiré, parfois craint par nos adversaires. On a une vocation mondiale et parfois, en France, on est les seuls à ne pas s'apercevoir. Thillina, qui avait des mots magnifiques, il vient de mourir sur les paysages français. Dans son dictionnaire amoureux de la France. C'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce passage, je suis parti des garnisons que j'avais fréquentées et puis de tous les endroits que j'ai eu la chance de fréquenter par ma carrière militaire, c'est-à-dire pratiquement la France entière. La France est belle, la France est un beau pays, c'est un pays splendide, magnifique. Je me réjouis que grâce au confinement, les Français aient pu visiter un peu plus la France que d'habitude. Pourquoi aller à l'étranger tout le temps quand on a chez nous des choses incroyables ? Les Français ne connaissent pas la richesse de leur pays. On a une langue, on a une histoire, on a une géographie, on a une richesse de la population, on a une culture, on a une vieille démocratie. On est un pays incroyable. Alors les paysages, moi, j'en ai mis un certain nombre, je ne vais pas détailler. Si j'avais un lieu aujourd'hui, là où j'habite, en dehors de la Vendée, à Paris, c'est les Invalides. Ce monument incroyable qu'a traversé toutes les époques depuis sa construction, avec la création d'origine pour s'occuper des blessés, retrouvés aujourd'hui, après être passés par tout un tas de missions différentes. Et puis, c'est les blessés de nos armées d'aujourd'hui, depuis ceux de la dernière guerre qui vivent encore, Deuxième Guerre mondiale. C'est un lieu magnifique. – Dont Pierre Simonnet qui vient de fêter ses 99 ans. – Exactement. – Troisième compagnon de la Libération. – Les gens incroyables. Pourquoi les Invalides ? Parce que pour moi, c'est le fil de l'histoire de France. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que l'histoire de France, c'est d'abord aujourd'hui et qu'on va construire un avenir meilleur, etc. Ce n'est pas ça. Tradition et modernité, vous me posiez la question tout à l'heure, au bout du premier mois, aux soldats, on fait ce qu'on appelle la présentation au drapeau. Et le drapeau passe les trois couleurs avec honneur et patrie devant. Et c'est un premier signe initiatique, un symbole de leur appartenance à l'armée parce qu'ils ont compris qu'ils venaient des héros passés qui leur ont transmis le flambeau et qu'ils transmettront à leurs jeunes plus tard. L'intergénérationnel. C'est merveilleux. Les Invalides, c'est ça, au-delà de sa mission sur les blessés. Après, il y aurait tellement de lieux. On les découvrira en lisant. On va terminer là-dessus puisque vous venez de parler de l'histoire de France. Vous dites, en quasi-conclusion de votre livre, l'histoire ne se vit ni dans le nationalisme, ni dans le chauvinisme, ni dans le culpabilisme, mais dans le patriotisme. Tout simplement, vous disiez tout à l'heure la terre de nos pères. Ça fait référence aussi à ce très beau film de Clint Eastwood, La lettre de nos pères. Je voudrais juste dire, en conclusion, vous dites que notre pays est en paix depuis plus de 75 ans. C'est une première dans l'histoire de notre pays depuis la Révolution française. Mais vous dites que c'est une paix fragile alors que vous exhortez les lecteurs à en finir avec le déclinisme, le pessimisme, la nostalgie excessive ou la promotion du progrès attrape tout en faisant justement halte au feu. Ces 75 ans de paix fragiles, vous pensez que ça peut malheureusement cesser ? Bien sûr. On est dans un monde d'une instabilité terrifiante. Terrorisme islamiste radical, retour des États puissances, on le voit avec la Turquie, l'Empire ottoman, réchauffement climatique. La Chine, vous dites que ce n'est pas une puissance, c'est une civilisation ? La Chine, bien sûr, État puissance s'il en est avec la route de la soie. Au passage, ces États puissances ont des stratégies à 50 ans pour la Chine, 20 ans pour l'Empire ottoman, 20 ans pour la Russie orthodoxe, etc. Donc nous, avec nos démocraties, on n'est pas sur la prochaine génération, on est sur la prochaine élection. C'est encore dans le meilleur des cas. Donc non, je crois qu'on est dans un monde très instable, il est dangereux, je ne sais pas s'il est plus dangereux, mais il est beaucoup plus instable. On est probablement à un point de bascule, à un point de bascule historique. Après, ça peut durer longtemps, je ne ferai pas de pronostics, simplement, quand ça tangue, j'ai appris un truc, c'est les marins qui m'ont appris ça, il faut toujours des points d'appui. En escalade, on sait ça, trois points d'appui. Donc il faut revenir aux points cardinaux, il faut revenir aux valeurs qui ont fait la France, il faut revenir à des points fixes sur lesquels on est sûr que ça ne bougera pas. Et après, on peut résister aux tempêtes, c'est en cela que je dis ni le progrès attrape tout, ni la nostalgie inutile. Gardons l'espérance, je le dis souvent, ça rime avec le mot France, c'est ma formation littéraire, mais partout où je vais, il y a des pépites d'espérance. ce soir, dans la dédicace encore, j'aurai encore, en rentrant ce soir à Paris, certaines phrases qui vont me donner de l'espérance. La France est un pays avec des génies multiples, et ne restons pas dans cette dépression collective, la période n'est pas facile, et elle ne va peut-être pas s'améliorer dans les heures qui viennent, mais on a des ressources propres, on a la capacité de surmonter ça, et chaque fois que la France était en difficulté, elle a trouvé les voies et les moyens pour s'en sortir. En tout cas, moi, je suis un homme d'espérance. Merci, général Pierre Devilliers. Je crois qu'on peut applaudir le général. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada